d'Espaces autochtones en direct. Je m'appelle Anne-Marie Yvon. On va s'intéresser aujourd'hui aux 50 ans du mouvement des centres d'amitié autochtones, un mouvement qui regroupe plusieurs centres à travers le Québec. Des centres d'amitié autochtones, en fait, il y en a partout à travers le Canada, mais on va s'intéresser à ceux qui sont installés au Québec avec nos invités. Je vous les présente. On va commencer par le fond. On va aller voir la directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones. Tania Sirois, bonjour. Bonjour. Également Philippe Meilleur, qui est à Montréal autochtone, donc le centre d'amitié de Montréal. Philippe Meilleur, bonjour. C'est bon. Et Isabelle Picard, notre ethnologue et chroniqueuse en résidence. Bonjour Isabelle. Mais avant, on ne va pas commencer par ce sujet-là, si vous le voulez bien. On va parler d'un sujet d'actualité qui fait la première page d'Espace autochtone. Aujourd'hui, on parle encore d'appropriation identitaire de la part d'une personne qui s'appelle Alexandra Laurenge. Et les chefs des communautés, particulièrement le chef de Manawan, étaient un peu outrés que quelqu'un s'identifie comme Atikamek, alors qu'à Manawan, elle n'est pas connue par les gens de la communauté. Évidemment, il y a eu des recherches qui ont été faites, des historiens en généalogie qui ont fouillé dans son passé pour retrouver des ancêtres autochtones qui remontent à très, très loin. J'aurais juste voulu avoir votre avis là-dessus parce que ça arrive. C'est arrivé plusieurs fois au cours des dernières semaines. On a parlé de Marie-Josée Parent. On a parlé de Nadine Saint-Louis. Maintenant, Alexandra Laurenge, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais me lancer sur la thématique. Ce sont tous des femmes que je connais, qui ont gravité dans le milieu métropolitain, dans différentes instances, différentes organisations, dans différents contextes. Et ce que je déplore dans cette situation-là, c'est que nous, on est essentiellement un regroupement d'OSBL. Des petites OSBL dans certains cas, peut-être un peu plus grandes, mais on a une capacité très limitée à déjà livrer les services qu'on a besoin de livrer. Et on doit quand même avoir une gouvernance autochtone. On se présente souvent comme un milieu d'autodétermination autochtone parce que ce n'est pas compliqué. Ce sont des Autochtones sur nos CA. En majorité, ce sont des Autochtones sur notre staff. On pourra parler de ce défi-là d'ailleurs plus prochainement. Et on veut livrer à des personnes autochtones, mais dans un contexte historique en étant sans égard au statut. Et c'est une des choses très particulières des centres d'amitié qu'on a toujours été sans statut, sans égard à ces questions-là, étant donné qu'on était surtout des emplacements initialement qui étaient sécuritaires pour les Autochtones pour aller en ville, aller pour un rendez-vous, aller chercher les opportunités qui sont dans la ville, que ce soit en éducation, en santé ou pour des emplois. Et progressivement, on a passé de simplement un lieu de rencontre avec un café et une coucoum qui va nous accueillir pour faire un peu de perlage à des centres de services, à proprement dit, qui ont certaines ambitions de livraison de services. Et parmi tout ça, sur réserve, en OSBL, un peu partout, le contexte politique a changé. Il y a dix ans, j'aurais voulu faire avancer certaines thématiques pour Montréal. Ça aurait été impossible. Les gens ne savaient même pas qu'on existait. Les Autochtones n'étaient pas sur le radar politique. Il a fallu beaucoup de choses. Moi, je viens de Gunna Zedaga. J'ai vécu la crise d'Oka en tant qu'enfant et j'ai vécu le post-crise d'Oka aussi. Et ça a contribué à ma honte d'être autochtone parce que partout où j'allais, tout ce que j'entendais, c'est as-tu des armes chez toi, vendez-vous des cigarettes, toutes les pires aberrations qui sont vécues. Les pires préjugés. Les pires préjugés. Et là, tout à coup, la politique a changé. La réconciliation est devenue quelque chose. Il a fallu une commission d'enquête nationale avec plus de 7000 témoins pour dire que les pensionnaires autochtones existaient, qu'il y a eu un régime d'apartheid, essentiellement, basé sur le passé culturel des gens. Et là, tout à coup, on se réveille et on commence à investir de l'argent, créer des opportunités et des porteurs de projets peuvent finalement avancer. Et on se retrouve dans un contexte où il y a des gens qui ont été tolérés dans le passé par des Autochtones qui maintenant se retrouvent identifiés comme étant, n'ayant pas vraiment le niveau d'autochtonie nécessaire pour pouvoir s'investir dans des projets. Et c'est une réalité qui est très complexe parce que plusieurs d'entre nous, dû au passé sexiste des lois sur la loi des Indiens, ont perdu leur statut, ont regagné leur statut. Les Inuits, s'ils quittent leur territoire, perdent leur statut après dix ans. C'est extrêmement complexe de pouvoir déterminer qu'est-ce qu'on croit qui est une personne autochtone. Ah, tu ne parles pas ta langue, tu n'es pas autochtone. Moi, je ne parle pas ma langue Mohawk parce qu'on a été disenfranchised. Je suis-tu autochtone parce que je ne parle pas. Pour certains, tu n'es pas assez autochtone. Ah, tu as changé d'accent quand tu es descendu en ville. Tu n'es plus vraiment Atikamekw. Tu sonnes différent. C'est très complexe cette question-là. Mais il faut que notre tolérance envers des gens qui n'ont pas suffisamment de crédibilité cesse parce qu'il faut laisser la place aux personnes qui sont à proprement dit autochtones, qui ont une expérience de vie autochtone et qui prennent les rênes de nos projets. Mais c'est une injustice en plus des autres injustices. Parce que tout à coup, il faut commencer à trier les gens. Puis il faudrait mettre des protocoles traditionnels qui n'existent pas. Il n'y a pas personne qui n'a jamais eu à être confronté à ces réalités-là avant la colonisation. C'est très complexe. Fait que voilà. Tania? Oui, bien oui, tout à fait. On le voit, là, les dénonciations de la dernière année par rapport aux gens qui se disaient autochtones ou tout de moins Premières Nations. Parce qu'on sait que le mot autochtone peut être... Il est très large. Il est très large. Il englobe métis, inuit, Premières Nations. Exactement. Et on sait que le mot métis a énormément le dos large également au Québec quand on sait l'histoire, Isabelle pourrait nous le dire, par rapport à la nation métis de l'Ouest canadien. Oui. Et le monde autochtone et le monde Première Nation est petit au Québec. Donc, on le savait que certaines personnes n'avaient pas leur statut, s'auto-préclamaient et tout ça, s'auto-proclamaient. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'on fasse ressortir ça parce qu'on peut être un allié. On peut être un allié. Dans les centres d'amitié, là, il y a plein d'employés non autochtones. Il y a des partenaires qui contribuent à ce qu'on réponde à notre mission. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'approprier l'identité culturelle de la nation. Je trouve que ça, comme Philippe disait, dans les années 90, ce n'était pas populaire d'être Première Nation. En tout cas, moi, j'en parlais le moins possible. J'ai été élevée en milieu urbain et tout ça sur la Côte-Nord. Donc, c'est un phénomène qui est un peu propre à Montréal, j'ai envie de dire, parce qu'avec les centres d'amitié, je suis portée à aller dans différentes villes. On va en parler un petit peu plus tard. C'est sûr qu'à cette île, c'est moins tentant de s'auto-proclamer. Les gens se connaissent. C'est un petit milieu. On connaît tous les gens d'une famille et tout ça. Donc, c'est un phénomène qui est principalement montréalais. Isabelle? Bien, en fait, je me suis déjà prononcée quand on avait fait l'émission avec Éric Pouliot-Tisdale, qui est un des deux chercheurs qui a levé la lumière. Exactement. Mais en fait, j'abonde un peu dans le même sens. On se connaît tous. S'il y a une question que je me suis fait poser à maintes reprises quand j'étais jeune dans ma communauté par les plus vieux, quand j'étais enfant, c'est qui ton père? C'est qui ta mère. Donc, on sait. Donc, c'est quand même pas une surprise. Maintenant, est-ce que tous ces gens-là qui se sont auto-dénoncés ou qui ont été dénoncés d'une manière ou d'une autre ont fait tout mal? Là, je pense pas non plus. Il faut quand même en prendre et en laisser. Puis, j'abonde aussi dans le même sens de Philippe. L'identité, c'est un sujet, une définition qui est extrêmement complexe, notamment quand on pense aux adoptions coutumières, traditionnelles aussi, à la reconnaissance de la communauté. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à dire oui, lui, il est autochtone, il fait partie. Est-ce que c'est seulement par le sang? Donc, c'est toujours les mêmes questions qui vont revenir. Je pense qu'on devra peut-être de plus en plus justement voir comment on fait les choses. Ce qui me dérange, c'est quand ces gens-là vont prendre la place d'autochtones qui étaient là justement dans les années 80, dans les années 90. Et quand on mangeait de la misère, il y a quelqu'un sur Facebook ce matin de Pessamit qui a dit « Mais ils étaient où ces gens-là quand on mangeait de la misère? » Il n'y a personne dans les années 80 ou 90 qui voulait… Qui se revendiquait. Absolument, absolument, autochtone. Donc, ça, ça peut être un peu plus dérangeant. Quand on va chercher des subventions, des bourses qui pourraient appartenir à des gens qui en ont réellement besoin, effectivement, ça pose un problème. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs circuler sur les réseaux sociaux. Là, les commentaires à l'article amènent ces différents aspects-là. Certains parlent d'une chasse aux sorcières. Est-ce que c'est réellement une chasse aux sorcières? Sans que ce soit une chasse aux sorcières, je crois que les gens qui se sont… je vais le dire comme ça, qui ont pu graviter professionnellement ou via des études en utilisant le fait qu'ils étaient autochtones. Je crois que ceux-là vont être dénoncés. Cependant, si tu étais dans ton salon et, bon, tu as une sensibilité pour la culture autochtone, là, je ne crois pas que c'est une chasse aux sorcières. Puis d'autant plus que ces gens-là, en plus de bénéficier, bon, davantage au niveau de bourse ou de postes ou quoi que ce soit, c'est toute la question de la voix. Tu sais, on parle beaucoup d'autodétermination. Il faut laisser la place aux jeunes. Il faut laisser la place aux Premières Nations. Il faut laisser la place aux femmes des Premières Nations inuites. Mais pour ça, il faut que les gens qui ne sont pas se tassent un peu parce que ça arrive souvent que ces personnes-là qui se sont déclarées ayant une identité autochtone faisaient la morale, même à d'autres Premières Nations. Donc, tu sais, c'était le temps qu'on fasse ressortir ça parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié davantage. Je vais rebondir là-dessus, puis vraiment avec mon expérience personnelle, parce que je n'ai pas de l'ordre d'un autochtone. Les gens, moi, je vais vivre l'inverse. Quand je vais dire, ben, je ne suis pas un vrai, mais pas un vrai. Je l'ai entendu. C'est les commentaires entendus. Je suis juste un ami d'un ami qui essaie de comprendre tout ça. Ben, tu n'es pas un vrai. On s'entend, tu n'es pas un vrai. Ou toi, ce n'est pas pareil. Toi, ce n'est pas pareil. Donc, évidemment, ceux qui ont une mixité dans leur génétique vivent toute la violence latérale, soit sur communautés, ce que je vivais quand j'étais enfant. Ben, je savais de l'art trop roux parce que mon père est québécois. C'est un roux. Puis ma génétique, elle ressemble plus à mon père. Ma petite soeur, ben, elle ressemble un peu plus à ma mère. Puis elle a des traits pas mal plus mon hock. C'est ça, la génétique. C'est spécial. Et c'est une réalité qu'on ne choisit pas avec qui on tombe en amour. Il y a des familles qui se créent simplement par fréquentation et c'est une chose humaine. Puis les autochtones, on a besoin aussi d'avoir une réponse face à ça. Nous, les centres d'amitié, on a une philosophie très simple parce qu'on compose cette réalité-là en ville. Tu déménages en ville, tu te fais des chums, des blondes puis tu risques de faire des enfants avec des héritages mélangés aussi. Est-ce qu'on va dire non à la mère qui est québécoise, qui s'occupe de l'enfant autochtone? Désolé, mais c'est juste le père qui peut venir au centre. Évidemment, c'est une famille, nous, qu'on va soutenir parce qu'on veut soutenir cet enfant-là qui a tout le support qu'il pourrait avoir. Dans notre contexte, dans ma famille, c'est vraiment la loi sur les Indiens. Avant 1985, si une femme se mariait à un homme blanc, elle perdait son statut. Et dans cette période-là, il n'y avait pas nécessairement tout ce mouvement-là, si on veut, d'advocacy. On était tous pas mal fragiles dans ces moments-là. Notre communauté, elle a tourné contre ma grand-mère. Elle n'avait plus de service. Elle n'avait pas nécessairement le soutien. C'est quand même aberrant. Puis elle, sa leçon, c'était bien, je vais m'arranger avec mes enfants. Il y a tous les moyens qu'il faut. Fait qu'ils vont parler français puis ils vont sortir s'il le faut. Fait que ma famille, c'est une des rares familles Mohawk qui parle francophone. We speak English, of course, mais c'est une réalité. Puis c'est seulement après des grands changements législatifs qu'on a pu se réapproprier nos droits. Et maintenant, ça l'évolue encore. Évidemment, ça a des impacts sur des familles, ces choses-là. C'est ces détails-là qui échappent aux gens, que c'est un contexte qui est vraiment en mouvement. Après les changements législatifs, d'autres générations vont grandir avec tous les droits qu'ils devraient avoir. Et on pourra recomposer ce que c'est. Mais c'est très complexe étant donné qu'on n'est pas non plus lié à des lois. Moi, s'il y a une personne qui vient d'un État américain, j'en ai eu des jeunes autochtones qui venaient des États-Unis. J'en ai une qui vient de la Nouvelle-Zélande, qui s'en va à un événement en fin de semaine. Est-ce qu'on va lui dire non, t'es pas première nation de la Confédération du Canada, t'es pas sous la loi sur les Indiens? Non. T'es autochtone, t'es autochtone. On t'accueille. Oui. Voilà. Merci. On va boucler ce dossier-là pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de répondre à cette question-là. Là, on va se pencher dans le vif du sujet parce qu'il nous reste 30 minutes pour absolument passer à travers ce qu'est le mouvement des centres d'amitié autochtones et ce qu'est le regroupement parce que c'est un peu mêlant quand on n'y connaît pas trop. Ce qu'on souligne cette année, donc de 2019 à 2020, finalement, c'est le cinquantième anniversaire du mouvement des centres d'amitié autochtones en soulignant la création du premier centre d'amitié. Donc, c'était en 69, 69 à Chibougamo. Tout à fait. C'est comme ça que le mouvement a pris naissance, finalement, Tania. Oui, bien, le mouvement des centres d'amitié autochtones, tu sais, a commencé dans l'ouest du pays. Donc, au Québec, on a été un petit peu… Ah oui? Oui, oui, oui. C'est dans les années 50 que le mouvement a commencé. Du justement à des enjeux législatifs, les gens, principalement les femmes, se retrouvaient en milieu urbain. Les gens quittaient les communautés pour aller aux études, se trouver un travail et les gens voulaient se trouver un endroit où ils se sentiraient chez eux, d'où le mot centre d'amitié. Donc, ça a commencé par un lieu de rassemblement et on peut comprendre qu'au cours des 60 dernières années, ça s'est transformé en la plus grande infrastructure de services urbains pour les Autochtones au Canada. Donc, on parle près de 120 centres au Canada. Au Québec, on parle de 13 centres. Donc, au Québec, ça a commencé en 1969, qu'il y a différents partenaires, dont la Nation CRI, qui ont voulu bâtir un centre à Chibougamau pour justement répondre à des besoins. C'était beaucoup des besoins d'hébergement au début. Les centres d'amitié, c'est vraiment les gens qui venaient dans la ville, qui venaient recevoir des soins de santé, tout ça, avaient besoin d'hébergement. Donc, ça a commencé ça. Et comme je vous dis, ça fait que depuis 50 ans maintenant, donc le 50e anniversaire du mouvement au Québec, se fête cette année. Et c'est ça le mot-clé, en fait. C'est urbain. Parce que des centres d'amitié, il n'y en a pas dans les communautés autochtones. Ça se passe en milieu urbain. Donc, pour aller rejoindre, essayer de rassembler les Autochtones venus de partout. Parce qu'à Montréal, vous n'accueillez pas que des Premières Nations. Ce n'est pas que des Mohawks. C'est des gens venus de partout. Venus de partout. D'où la notion, évidemment, sans égard au statut, parce qu'on est là pour accueillir. Puis je pense que c'est important pour des gens de comprendre qu'il y a aussi une version un peu plus sombre derrière tout ça. La ségrégation au Québec, ça l'existait dans des règlements municipaux, dans certaines villes, que je n'nommerai pas parce qu'ils ont changé certains règlements. Il existait des règlements que si tu es autochtone, tu es en ville passé cinq heures, bien, tu t'en vas en prison. Prison municipale. On va t'arrêter. Parce qu'il y a des chances que tu brasses des choses. J'imagine que c'était ça, la logique. Rassurez-moi, c'était jusqu'à quand, ça? Ah, ça a été changé. Je pense que c'est encore en cours. Non, il y a encore. Parce que c'est tellement des vieux règlements que le temps que ça passe, oui. Que les réformes soient... Évidemment, ils ne sont plus appliqués, hein? Non, 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 ils ne sont plus appliqués, mais... Mais ils peuvent exister en cours. Évidemment, on peut s'imaginer que si on a de l'air autochtone et qu'on a une réserve pas trop loin, qu'il y a plein de préjugés à propos de nous, quand on va en ville, bien, c'est du vrai racisme qu'on vit. C'est du tabassage, c'est de la violence. C'est vraiment pas juste qu'on était un petit lieu positif et tout ça. On était un safe zone, une place sécuritaire pour que les gens accèdent à des opportunités qu'ils ont besoin. Et on est encore ça aujourd'hui. À des degrés variables, bien, il y a encore des villes où le racisme est très prévalant. Juste cette année, il y a eu des jeunes qui ont été tabassés encore une fois dans une ville que je ne veux pas nommer pour ne pas rebrasser des choses. Mais c'est une réalité au Québec. Ça va changer, j'imagine, à un certain temps, mais dans le passé, c'était extrême. C'était une des raisons pour qu'on existe. Oui. Alors, on va mettre la table avec Isabelle, en fait. Isabelle, on va expliquer un peu, donc, ce que sont ces centres, mais vous avez aussi des chiffres intéressants à nous présenter. C'est sur, évidemment, les Premières Nations, mais également les centres d'amitié. Oui. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est un peu le portrait des Autochtones hors réserve, donc hors communauté. Je pense que c'est important pour placer les choses. Donc, dans la province de Québec, on estime à plus de la moitié, environ 55 % des Autochtones qui vont vivre hors communauté. Au niveau des Inuits, c'est environ 15 % qui vont vivre hors du Nunavik. Donc, ça, c'est quand même. Et principalement, notamment à Montréal. Pour ce qui est du Canada, c'est 66 % qui vont vivre hors communauté. Donc, il y en a plus à l'extérieur du Québec. Maintenant, une statistique que j'ai trouvée intéressante, en 2016, plus de la moitié des Autochtones hors communauté vivaient dans une grande ville de plus de 30 000 habitants. Donc, ça, quand même. Et c'est une augmentation de 60 % par rapport à 10 ans auparavant, donc 2006. Ah oui. Mais j'imagine que si les gens quittent les communautés, c'est pas pour aller s'installer dans un petit village non plus. Ça ne doit pas arriver souvent. C'est beaucoup pour le logement, c'est beaucoup pour l'éducation, l'emploi. Les principaux, nous, on avait fait une évaluation des besoins il y a quelques années déjà. Et les principales raisons étaient les études, l'emploi. La santé, j'imagine. La santé, là, on pourrait parler d'hypermobilité. Ah voilà. Parce que là, oui, je vous laisse finir. Oui, oui, OK. C'est parce qu'on parle de 55 % des Premières Nations qui ont une adresse permanente, donc, dans les villes. Mais on a tout ce phénomène-là d'hypermobilité. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement les gens qui quittent leur communauté, c'est des gens qui sont encore très nomades. Donc, juste pour vous donner un exemple, on avait fait une étude entre une ville et une communauté qui était avoisinante. Et l'individu pouvait faire dans sa vie jusqu'à cet aller-retour. Donc, on voit les enjeux que ça peut apporter, pas pour l'individu, mais par exemple pour sa famille. Les enfants, bon, quittent l'école, reprennent l'école et tout ça. Donc, l'hypermobilité est là, entre autres, là, par rapport aux Premières Nations. Également, pour une recherche aussi, on parlait, là, de soins de santé. Les gens qui quittent les communautés qui sont un peu plus éloignées arrivent dans les grands, bon, les grands centres, là, exemple, si je prends l'exemple, bon, Saguenay, cette île où il y a des centres régionaux au niveau des hôpitaux. Et, bien, quittent pas pour une journée ou deux, là. Donc, doivent être hospitalisés et tout ça. Donc, il y a ces gens aussi que les centres d'amitié accompagnent dans leur court séjour de trois mois, de six mois et tout ça qui se passe dans leur vie. Donc, oui, on est vraiment dans cet accompagnement. Fait qu'il y a vraiment une grosse hypermobilité. Ah oui. Mais un trois mois, six mois, mais les gens n'habitent pas au centre d'amitié et le centre d'amitié n'est pas là pour héberger des gens. Ah, mais peut-être à Val-d'Or. À Val-d'Or, ils ont un étage qui est d'hébergement. C'est vraiment une relation avec le service de transport médical de CRI, justement. Fait qu'il y a des collaborations comme celle-là qui se font. Ici, à Montréal, ils ont leurs propres installations d'hébergement. Par contre, est-ce qu'on contribue à des stratégies générales en matière de sécurité publique? Nous, on sait, bien, Montréal-Autochtone siège un comité avec la SPVM. Il y a des projets qui sont là pour, justement, assurer la sécurité des gens qui sont transitoires en ville parce que la problématique de l'itinérance a aussi été causée en grande partie à cause de ces fameux services-là et un accompagnement qui n'était peut-être pas complet pour les gens qui venaient. Évidemment, Montréal, c'est comme le Shangri-La pour certaines personnes qui vivent dans des communautés extrêmement éloignées. C'est vraiment incroyable pour eux de réussir à descendre en ville. Ils ont tellement d'opportunités. Tout ne coûte rien. Il y a des amis partout. Fait que c'est assez intéressant de vouloir rester plutôt que de retourner dans une communauté de 200 personnes où tout coûte 7-8 fois le prix. Ils ont bien amélioré les choses et on collabore avec eux. Et dans certains cas, quand les gens décident de rester, on peut devenir en conséquence un lieu qui est sécuritaire pour eux pour accéder à des services. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, le pourcentage, évidemment, ça vient de Statistique Canada. Mais ça, c'est une autodéclaration. Est-ce que c'est vraiment… on a une idée du portrait, mais quels sont les vrais chiffres? Avez-vous des études pour… Bien, nous, au niveau du 55 %, on l'utilise. On a fait un portrait sur l'accessibilité des services parce que c'est un des gros enjeux, là. Et on a recueilli le plus grand d'échantillons qui n'avaient jamais été recueillis en milieu urbain, soit au-dessus de 1 700 répondants. Donc, on n'a pas été en mesure. C'était vraiment au niveau du portrait. Mais ce qu'on a été en mesure de sortir comme données, c'est qu'il y avait quand même 15 %. Et nous, on demandait première nation et on allait quelle nation pour justement éviter l'autodéclaration. Et on avait embauché des sondeurs aussi pour justement… ce n'était pas un recensement qui était fait. Mais ce qu'on a pu remarquer aussi, puis on parle du 55 %, à savoir s'il est vrai, il n'est pas vrai, il est-tu surestimé, sous-estimé, il y avait quand même… il y a la génération qui naisse en ville. Moi, je fais partie de cette génération-là qui est née à Baie-Comeau, à 40 minutes de la communauté de ma mère. Donc, ça ne veut pas dire que je n'avais pas de lien avec la communauté. Mes grands-parents étaient là et tout ça. Donc, il y avait quand même 15 % de ces 1 723 répondants-là qui avaient toujours résidé en ville, donc n'avaient jamais résidé en communauté. Donc, ce chiffre-là risque de s'accroître un peu plus grand. Mais à savoir le vrai pourcentage, c'est une question extrêmement dure, d'autant plus au niveau de l'hypermobilité. Puis, on aimerait ça les avoir, les chiffres. Parce que quand on établit des programmes puis qu'on discute avec le gouvernement, il faut fonctionner avec des chiffres et tout ça. Donc, on a d'autres façons, on a d'autres statistiques qu'on prend par rapport au centre. Mais c'est sûr que rapidement, on s'est rendu compte que les stats au niveau de Stade-Can, au niveau des villes, par exemple, à Val-d'Or, où on disait qu'il y avait 700, 800 Premières Nations dans la ville et qu'on disait « Mais mon Dieu, comment ça que le centre d'amitié, il y a tellement de va-et-vient? » Donc, c'est là qu'on a travaillé avec des chercheurs sur ce concept-là. D'accord. Philippe, vous vouliez ajouter? La recherche, les statistiques, tout ça. Je pense qu'on a dépassé le stade de devoir démontrer qu'il y a des besoins pour les Autochtones, j'espère. Mais c'est jusqu'à maintenant qu'il fallait encore le faire. Puis, il va falloir quand même continuer parce que vos gouvernements changent constamment. Puis, il faut toujours rééduquer le prochain gouvernement, la prochaine administration avec des faits pour appuyer le besoin en financement. Puis, bon. Bien, je suis quand même assez fier parce que je suis aussi le président du regroupement, dire que maintenant, on est un organisme de recherche. On a développé cette filiale-là parce qu'on ne veut plus être dépendant des universités, dépendant des chercheurs parce que c'est une chose qu'on a horreur, les personnes autochtones, quand on entend « Je suis un anthropologue, je veux faire une étude sur votre communauté » et là, on ne va jamais entendre quoi que ce soit. On apprécie que maintenant, on a d'ailleurs des personnes autochtones qui ont les bons backgrounds pour faire ça. Je suis toujours sensible à ces choses-là. Mais on est hyper fiers d'avoir maintenant cette capacité. On s'entend, c'est tout nouveau. Ça fait un an qu'on a cette filiale-là. Puis, on veut la développer parce que pour faire du advocacy, pour faire du plaidoyer, pour faire du militantisme, il y a une partie qui est nécessaire qu'il faut « back up our claims », qu'il faut vraiment appuyer nos dires. Mais il faut aussi être capable de mesurer l'impact des choses qu'on fait. Puis ça, ça va être le grand volet aussi qu'on va développer. C'est bien de sortir des services, de faire des choses, mais il faut trouver les bons qui ont vraiment des effets. Oui, oui. Alors, vous avez dit que vous étiez le président du regroupement. Vous êtes la directrice générale du regroupement. Mais là, on parle du mouvement aussi. Isabelle, je sais que vous avez pris des notes là-dessus. C'est quoi la différence entre le mouvement et le regroupement? Hum. Ben, je trouve que je ne suis pas la meilleure personne. Non. Pour en parler. On peut demander à la meilleure personne. Ben, oui. On écoute le président. Ben oui, vas-y, vas-y. OK. Je vais y aller. Le mouvement, c'est plus la partie un peu plus abstraite. C'est comment tous les centres fonctionnent ensemble ainsi que tous nos partenaires et alliés. Parce qu'un mouvement, c'est vraiment dans la pensée des gens, c'est dans la culture des gens. Donc, le regroupement, c'est un organisme pour appuyer le mouvement des centres d'amitié qui va offrir du service de soutien, de la recherche, du militantisme auprès des gouvernements. Et les centres, ensemble, lorsqu'on travaille ensemble à soit créer un regroupement, à faire un projet collectif ou à faire des changements de société. On s'entend, c'est là-dedans qu'on travaille. On peut parler du mouvement. D'ailleurs, on a décidé de faire notre première planification générale du mouvement plutôt que de faire une planification stratégique juste pour notre regroupement. – Qui, lui, existe depuis… – 1976. – 1976. Alors que le mouvement est là, en fait, avec l'arrivée du premier, donc 69. – Exactement. Et à ce moment-là, il y avait quatre centres qui étaient vivants, je veux dire, qui avaient été établis. Donc, il y avait Val-d'Or, il y avait Québec, il y avait Sainte-Terre, il y avait Chibugamo et Latuc. J'avais oublié Latuc. Donc, avant, dans les années 76 jusqu'à 80. Et ces centres-là ont voulu se créer une association provinciale qui pourrait les représenter, qui pourrait servir de lieu de concertation, de lieu d'échange de bonnes pratiques. Et là est né le regroupement des centres d'amitié. Donc, on est une association provinciale. Comme il y a six autres associations provinciales de centres d'amitié dans les autres provinces, nos collègues. Donc, il existe des associations, des regroupements, mais dans les autres provinces. – Oui. – Mais ce ne sont pas tous les centres d'amitié qui sont dans le regroupement. Est-ce qu'ils sont tous dans le mouvement? – En effet. – Ils sont tous dans le mouvement parce que le mouvement, comment qu'on peut voir ça, c'est un petit peu quelque chose qui est un lègue de l'histoire. Chaque personne qui a déjà travaillé pour un centre d'amitié, qui a déjà été bénévole dans un centre d'amitié, qui ont fait partie des 60 ans de CA, c'est des gens qui ont participé au mouvement des centres d'amitié. La majorité de nos leaders autochtones, on soit grandis des fois même dans un centre d'amitié où ils ont contribué. Donc, pour moi, ça, c'est le mouvement. C'est cette espèce de chose un peu intemporelle. Et certains centres ont pour X raisons, n'ont plus d'affiliation par choix, par obligation. Il y a toutes sortes d'environnements politiques et organisationnels derrière tout ça, des différences d'opinion dans certains cas. Mais par contre, on appuie… Nous, notre philosophie, c'est chaque organisme qui est légitimement en mesure de desserver des autochtones avec des services de qualité, ont leur raison d'être. On veut les appuyer dans tous les cas. C'est pourquoi qu'on va quand même négocier nos choses centre d'amitié, mais toujours avec une réflexion pour dire que tous les autres services aux autochtones sont importants. D'accord. J'ai une question, en fait. Concrètement, peut-être pour les gens qui nous regardent, c'est quoi qu'on fait dans un centre d'amitié? Donnez-moi une idée de l'horaire de la semaine. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un centre d'amitié. Rapidement, si j'y vais, tout au niveau de la persévérance scolaire, donc la réussite éducative, donc ça peut être… C'est beaucoup de l'accompagnement puis du soutien. Donc, au-delà d'avoir… Et je vais vous donner des domaines, mais on travaille pas en silo. On travaille vraiment autour… Les services se construisent autour de la personne et de la famille. Donc, que ça soit des services pour accompagner les étudiants, les services pour accompagner les parents qui doivent avoir affaire avec l'école de leurs enfants, que ça soit des services au niveau… de première ligne, au niveau de soins de santé et mieux-être, que ça soit des services de préparation en emploi, des programmes de petite enfance. Donc, également, il y a des centres où il y a un centre de petite enfance, donc un CPE, qui a de l'hébergement. Là, j'en oublie peut-être, mais tout l'accompagnement, le soutien, puis des fois, ça peut être… Puis, faut pas oublier, quand on rentre dans un centre d'amitié, là, c'est pas comme rentrer dans un CLSC ou rentrer… Parce que souvent, on me demande, mais qu'est-ce qui est équivalent à un centre d'amitié? Parce que les gens ont besoin de comparables. C'est unique. C'est unique parce que les gens arrivent pas au centre d'amitié. Ah, j'ai un problème de toxicomanie. Pouvez-vous m'aider? Ça se passe pas comme ça. Mais vous allez les diriger, les accompagner vers les bonnes ressources. Oui, ou soit ils sont accompagnés à même le centre d'amitié, mais tout réside dans le lien de confiance. Et c'est ça qu'on essaie de travailler très fort avec le réseau québécois, de faire comprendre qu'il doit avoir un lien de confiance qui est établi pour offrir ces services-là, parce que les gens ne fréquenteront pas les services de l'État québécois. Ça, ça a été… On l'a documenté, ça a été prouvé. Ou que les Autochtones sont très présents, c'est pas au CLSC, c'est pas dans les services de prévention, c'est via la police, le palais de justice et les prisons. Donc, c'est pas normal que la porte d'entrée pour avoir accès aux services publics soient ces services-là. Donc, dans un centre d'amitié, on offre tout ça. J'en ai sûrement oublié. Mais juste pour vous dire, là, c'est vraiment… On s'adapte aux besoins des gens sur le terrain. Oui. OK. Mais concrètement, par exemple, OK, vous parliez des services de première ligne en santé. Oui. Je ne suis pas autochtone. Mais mettons, quelqu'un autochtone, Isabelle. Oui. Isabelle arrive au Centre d'amitié de Montréal, qui ne s'appelle pas le Centre d'amitié, qu'on expliquera un petit peu plus tard. Elle dit, « Ah, j'ai tel problème. Pouvez-vous m'aider? Qu'est-ce que vous allez faire pour elle? » Bon. Premièrement, les centres ont une géométrie variable parce qu'ils sont tous autonomes et ils ont tous des services en fonction de les besoins de cette communauté-là. OK. Donc, par exemple, Montréal autochtone a été créé dans une absence de services pour enfants, jeunes, familles. Il y a beaucoup d'organisations autochtones en Montréal, mais la vaste majorité sont là comme services de première ligne, services de crise, services pour des gens qui sont en situation d'itinérance. Puis, évidemment, ce ne sont pas des clientèles qui devraient avoir une mixité. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de familles qui s'attendraient à avoir un merge d'un homeless shelter et un CPE. Oui. Bon. Fait qu'on est là pour desserver une certaine clientèle, mais il y a plein d'adultes qui gravitent quand même dans nos services parce qu'un autre grand besoin à Montréal, c'est la culture. Donc, c'est quelque chose... Il y a beaucoup de gens qui sont classe moyenne, comme moi et Isabelle, qui habitent à Montréal, mais ils ne parlent pas la langue, admettons. Fait qu'on a un énorme programme au niveau des langues autochtones et on a moins de services directs en matière de santé parce qu'à Montréal, il y a 4 CIUSS. Ah, c'est ça. Il y a des CLSC sur tous les coins de rue. Et nos membres, quand on a fait un mapping, sont dans tous les arrondissements. Il y a une douzaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine dans tous les arrondissements. Oui. Donc, faire des points centralisés, ce n'est pas nécessairement la solution pour tous les services. À Val-de-Bord, il y a un service de liaison médicale où c'est une porte d'entrée avec une infirmière qui peut jouer un rôle préventif, d'intervention, mais une fois que ça rentre dans l'intervention spécialisée ou un accompagnement spécialisé, il y a un corridor de service direct avec un CLSC pour pas qu'on perde notre temps. Qui qu'on appelle? Qu'est-ce qu'on fait? Comment que ça fonctionne? Et c'est un modèle qu'on veut répartir un peu dans les centres. Je finirais en dirant, ma vulgarisation de qu'est-ce qu'on fait, c'est deux choses. On fait essentiellement, oui, de l'accompagnement, qui est le volet psychosocial, pour accompagner les gens dans leurs objectifs de vie, mais l'autre grosse chose qu'on fait, c'est vraiment tout le côté enseignement. Enseignement des compétences, enseignement des langues, enseignement traditionnel, et entre tout ça, le côté social. Faire des événements communautaires pour qu'on se rassemble et qu'on ait des lieux. Juste, si on veut flâner ou rester au centre, pour certaines personnes, c'est ça qu'ils ont besoin. Oui. En faisant mes recherches, je disais que dans les années 50-60, dans l'Ouest canadien, c'était un centre de sécurisation culturelle. C'était le seul endroit dans la ville où ils pouvaient s'épanouir culturellement, je ne sais pas moi, faire des régaléas, faire des cours de danse de power, faire du perlage, etc. Et à travers ça, et vous me direz si je me trompe, mais c'est là qu'on pouvait identifier les besoins des gens. Donc peut-être en santé mentale, ou peut-être en support par rapport aux enfants, etc. Donc c'est un lieu de passage qui est absolument nécessaire et extraordinaire. Vraiment. On n'est pas des centres de crise, mais évidemment, quand on connaît le centre, puis c'est un peu notre modèle. Ah, je suis allé pour des activités sociales, j'aime le monde là-bas, ils me connaissent sans comme moi. Quand ça va pas bien, qui tu vas aller voir? Fait qu'on est un peu souvent pris dans cette réalité-là. Puis là, notre staff va dire, ah bien là, cette personne-là, elle a-t-elle besoin? Elle a plus d'appartements, ses enfants, qui va les aider? Fait que là, souvent, nos équipes vont comme un peu improviser des solutions. Et là, on est rendu dans les centres d'amitié 2.0, on veut avoir la capacité de répondre à ça, même si c'est quelque chose qui est relativement ponctuel dans l'année. Dans l'absence, on est désorganisé dans les services, les CIUSSS sont pas capables de répondre nécessairement parce qu'ils sont pas culturellement pertinents. Et là, on est vraiment rendu à comprendre qu'on a un rôle important, faut nous appuyer pour le faire, parce que sinon, les gens tombent dans les cracks des services. Oui. Alors, le budget du Québec sera déposé le 10 mars. En décembre dernier, la ministre des Affaires autochtones du Québec, Madame Damour, avait un peu mis de côté les chefs et s'était dit, bien moi, je vais m'adresser directement au centre d'amitié autochtone, je vais travailler avec eux pour implanter des services. Et elle a pensé aux femmes, aux enfants et tout. A-t-elle bien agit en se tournant directement vers les centres d'amitié? Et qu'attendez-vous d'elle maintenant? Je pense qu'il y a une précision à faire, je veux juste le dire. Tout le monde était autour de la première table pour la commission vieille. Nous, on a un travail phénoménal pour gratter des scènes, pour réussir à monter des centres, puis ça fait des années qu'on pense à nos stratégies pour dire, on peut-tu leur démontrer qu'il y a des besoins? Comment qu'on fait ça? On va monter même un groupe de recherche tellement que c'est nécessaire d'appuyer nos dits parce qu'on n'est pas écoutés par les gouvernements, on n'est pas entendus ou on se fait donner des pinotes avec du financement annuel qui n'offre aucune stabilité pour créer des expertises. Ça fait qu'on se prépare depuis longtemps. Et quand la crise a débuté à Val-d'Or, c'était quel organisme qui était au centre de tout ça? Le centre d'amitié de Val-d'Or. Évidemment, c'est sur notre radar et ça fait depuis le début qu'on se dit, donc, on va proposer un grand portrait pour démontrer ce qui se passe dans les services publics et on va faire valoriser nos centres les plus forts, des modèles les plus forts, puis on va dire, donnez-nous les moyens dans tous les villes à géométrie variable de répondre comme le centre de Val-d'Or pourrait faire parce que c'est pas tous les centres qui pourraient faire ça. Fait qu'on avait des demandes, on était prêtes, puis on a approché la ministre automatiquement et on a proposé quelque chose. Ce qu'elle a fait au niveau des chefs, les médias, etc., ça lui appartient. Oui. Et nous, notre travail, c'est de travailler notre filière et de développer des services dans l'absence, dans certains cas, de soutien politique qu'on aimerait bien avoir de la part de nos chefs et qu'on aimerait bien avoir de la part de tous parce que c'est un travail extrêmement difficile de développer un centre d'amitié. On se fait pas pitcher de l'argent, là. On travaille pour chaque scène. Fait que je pense que ça, c'est important. Oui. Bien, quoi rajouter après ce propos de Philippe. Mais effectivement, nous, on était prêts parce que ça fait longtemps qu'on documente les besoins dans les centres d'amitié. On sait qu'il y a des centres d'amitié qui sont un peu plus gros. Il y en a qui sont en consolidation présentement. Donc, nous, on était prêts à savoir nos besoins au niveau d'infrastructures, nos stratégies. Nous, on travaille sur des stratégies au niveau du mieux-être global, au niveau de la justice et sécurité publique. Et juste pour vous donner un exemple, la justice, toute la notion d'accessibilité, d'avoir de l'accompagnement quand on est dans le système judiciaire. Puis ça, c'est les femmes, c'est les hommes, c'est des familles. Je rentrerai pas dans le dossier de la DPJ, là. Mais ça, ça avait passé un petit peu sous le radar. C'est dans les dernières années, en s'assoyant avec les intervenants des centres d'amitié qu'on a dit, OK, il y a vraiment un manque. Parce que les centres d'amitié, c'est malheureux, mais c'est beau en même temps. Et c'est comme ils le font. Ils le font tout simplement. Ils diront pas, non, toi, je t'accompagne pas, t'as des problèmes avec le palais de justice et tout ça. Donc, c'est naturel, c'est de la solidarité, ça fait partie de nos valeurs et tout ça. Donc, on avait de la misère dans les dernières années, on peut dire avant les 5-6 dernières années, à dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est réellement? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un peu de tout? Donc, on est vraiment là-dedans. On est en train de se construire des stratégies et c'est ce que nous avons déposé au gouvernement du Québec. C'est ce qu'on travaille depuis des années. Ça date pas d'hier non plus de notre relation avec le gouvernement provincial. Donc, nous... 40 % à peu près de votre budget vient du gouvernement provincial. Exactement, exactement. En 2006, là, il y a eu vraiment des ententes. C'est sûr que c'était pas encore là, c'était pas des grosses ententes, mais là, on travaille vraiment à faire reconnaître. Parce qu'on se disait toujours, où qu'il y a pas d'ambiguïté juridictionnelle, c'est dans les villes. Mais souvent, on était victime de ça, de dire, bien, Première Nation Inuit, bien, c'est fédéral. Les Premières Nations, c'est fédéral et les Autochtones. Et là, à cause de ça, on ne répondait pas aux besoins dans les villes. Jusqu'à temps qu'effectivement des événements malheureux sont arrivés. Et là, le gouvernement du Québec a eu une prise de conscience de dire, OK, il y a des Autochtones en milieu urbain et ils sont sur le territoire de la province. Donc, on se doit de leur offrir les meilleurs services possibles. Et une des portes d'offrir des meilleurs services possibles, c'est les centres d'amitié. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on travaille. Nous, on est une organisation de prestations de services. Il y a des enjeux politiques qui sont négociées à un autre niveau. Mais nous, on se situe vraiment organisations de services qui travaillent pour les besoins de terrain et tout ça. Et dans le respect des autres organisations. Alors, espérez-vous que votre enveloppe va être bonifiée le 10 mars? Bien, on espère. Parce qu'on a travaillé très fort. On espère. Puis, on essaie de sensibiliser de plus en plus, non seulement au niveau politique, mais au niveau aussi de l'administratif, de voir comment on fait la différence. Et ça, on en parlait tantôt comment on peut mesurer l'impact social. Donc, on travaille présentement sur une recherche qui va nous dire c'est quoi le coût de l'inaction. Parce que l'inaction, pour moi, c'est une forme de discrimination, de racisme. On n'en a pas parlé beaucoup. Mais de ne pas agir, moi, je trouve que c'est très grave. Donc, c'est de voir comment qu'on peut justement construire, on parlait de ponts, de portes d'entrée et tout ça, entre le réseau public. Parce qu'on ne sera pas des palais de justice demain matin, les centres d'amitié. On n'opèrera pas à cœur ouvert. Là, j'y vais vraiment à l'extrême. Mais c'est de démontrer que, cependant, on a la confiance des gens. Et quelqu'un qui est bien à l'aise, il peut y aller directement à l'hôpital. C'est aussi le choix de l'individu. Parce que les centres d'amitié servent à ça aussi. De donner le pouvoir d'expression aux gens. On a des conseils d'administration. On est des instances démocratiques. Donc, on ose espérer que les gens s'impliquent dans les centres d'amitié, tant au niveau de la gouvernance, de bénévolat et tout ça, pour justement qu'on soit au fait de nos devoirs comme, je vais dire, comme citoyens autochtones, nos obligations, nos devoirs. Et je trouve que le devoir d'être informé, de s'impliquer, de revendiquer quelquefois. Donc, je trouve que les centres d'amitié sont un beau lieu pour ça. Il y a eu beaucoup de jeunes qui, maintenant, ont des beaux métiers et tout ça. Ce sont épanouis. Ce sont épanouis. On espère que notre contribution, oui, elle répond à des services de première ligne, des besoins imminents. Mais aussi peuvent répondre les jeunes qui n'ont pas nécessairement d'enjeux, des adultes, peuvent trouver au sein du centre d'amitié vraiment un lieu d'expression sociale, culturelle, identitaire et tout ça. Oui. Alors, on est à Montréal et là, il faut absolument expliquer. Au coin de la rue Saint-Laurent et de la rue Ontario, il y a un centre d'amitié autochtone. Ce n'est pas votre centre, puisque votre centre s'appelle Montréal Autochtone. Il est situé ailleurs, plus près du marché à toiteur. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, la différence entre les deux, le centre d'amitié autochtone, c'est un peu l'ancien centre, si on veut, puis qui a été créé dans les années 80... Ça faisait 25 ans au moins qu'il était en opération. Ils ont existé dans le cours des neiges. Ensuite, ils ont eu une infrastructure qui a été une contribution d'une banque, puis se sont déplacées. Puis, naturellement, un peu l'équipe qui était là devait répondre à une clientèle différente. C'était plus l'itinérance. Oui. Et leur modèle de faire a varié aussi. Pour ce qui est de la filiation, bien, il y a une réalité que les gens doivent comprendre aussi. On est des lieux d'autodétermination. Ça vient avec des forces et ça vient avec des risques. Et en matière de gouvernance, nos CA sont vulnérables, évidemment, à la bonne gouvernance ou la mauvaise gestion et des défis de politique, d'idéologie, des différences d'opinion sur certaines enveloppes. On est constamment en train de débattre qu'est-ce que c'est le mouvement des centres d'amitié au CA du regroupement. Évidemment, il y a des personnalités qui peuvent se choquer. Moi, je ne faisais pas partie de toutes ces choses-là, mais ça ne veut pas dire que dans les communautés non plus, on ne s'entend pas tous. Entre les nations, on ne s'entend pas tous. Et entre les centres d'amitié, ce sont des organismes d'humains. Et dans certains cas, il y a des désaffiliations qui peuvent se passer. Essentiellement, le rôle du regroupement, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'on ait des relations structurantes, positives, parce qu'on est vraiment sous pression dans les organisations. Oui, j'en dois. Et un peu pour boucler la boucle du Centre d'amitié autochtone de Montréal, parce qu'effectivement, c'est une question qui nous revient constamment. Il faut comprendre aussi que cette organisation-là portait le nom du Centre d'amitié autochtone depuis des années. Donc, on ne pouvait pas... Et ils ont leur raison d'être. Ça, c'est sûr. Mais cependant, la mission d'un Centre d'amitié autochtone, elle est régie aussi via notre association nationale. Donc, c'était d'offrir des services à plusieurs personnes, que ce soit tant au niveau de l'itinérance, au niveau des familles et tout ça. Et eux, pour différentes raisons, et je respecte leur choix, elles se sont concentrées sur des gens qui ont des grands besoins. Cependant, contrairement aux centres qui ne sont pas affiliés au regroupement, les centres qui ne sont pas affiliés au regroupement... Ah oui, il y en a deux. Il y en a deux. Ils sont membres de l'Association nationale. Donc, ils sont reconnus comme centres d'amitié. C'est juste le nom, à ce moment-là, qui joue des petits tours par rapport à ça. Mais je crois que Montréal autochtone, vous avez des partenariats avec eux, puis ils ont leur raison d'être. Parce que je crois que Montréal a raison d'avoir plusieurs organisations, même si Toronto, Vancouver... C'est qu'une métropole. Exactement. On n'est pas à CETI, on n'est pas à Oberval, donc où que le centre d'amitié est le seul acteur. Oui, oui. On vient juste d'embaucher une gestionnaire de prévention, puis elle va aller rencontrer le directeur et son équipe dans l'autre centre d'amitié. Ah, d'accord. Fait qu'on reste proche. Il y a des histoires qui restent. Il y a des choses qui se passent dans la vie des organisations. Mais ultimement, nous, notre relation, c'est tant qu'on peut travailler pour notre monde, on va toujours le faire. Ça, c'est vraiment ça qui nous... C'est ce qui prime. Ça, c'est ce qui prime. Il faut travailler, il faut que ça serve sur le terrain. Et le regroupement, un peu, c'est son rôle aussi, parce qu'on travaille, on travaille justement... Philippe en parlait d'une planification stratégique du mouvement, et on a des grands enjeux au niveau de rechercher la relève, parce que la main-d'oeuvre est de plus en plus rare. Donc, on privilégie, c'est sûr, une main-d'oeuvre aussi Première Nation, Inuit, donc encore plus rare. Et aussi, on a tout ce besoin-là, parce qu'on le disait, les besoins sont de plus en plus nombreux dans les villes, de plus en plus complexes. Ça fait qu'il faut que l'infrastructure de service puisse avoir les moyens de suivre cette réalité-là. Donc, on est vraiment dans des beaux projets au niveau de la professionnalisation des équipes dans les centres d'amitié. On parle de plus de 200 personnes, qui gravitent dans les employés du mouvement des centres d'amitié au Québec, majoritairement des femmes, je crois qu'il faut le dire. C'est un milieu qui offre des emplois de qualité à des femmes autochtones et leur permet justement de contribuer au mieux-être de nos communautés. Donc, on est vraiment dans ces défis-là, des défis de formation et tout ça, pour niveler vers le haut. Moi, je trouve que le milieu autochtone, on mérite de ne pas niveler vers le bas, mais d'avoir les meilleurs services possibles. Et c'est vraiment dans cette optique-là que le mouvement, au Québec, on s'est doté de moyens et tout ça, de processus pour en arriver là. Maintenant, on a besoin d'un petit coup de main au niveau des gouvernements et c'est ce qu'on va voir peut-être le 10 mars prochain. Voilà. Et ce sera le mot de la fin parce que le temps file. Merci beaucoup à tous les trois. Il y avait encore un million de questions à poser, mais vous reviendrez éventuellement. Tania Sirois, donc directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Philippe Meilleur, président de ce regroupement. et puis directrice générale de Montréal autochtones et Isabelle Picard à qui je dis à la semaine prochaine. Bien sûr. Merci à vous tous d'avoir été là encore une fois. Si vous avez des questions, des commentaires, vous allez sur notre page Facebook. Ne vous gênez pas pour faire ces commentaires, pour écrire ces questions et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501